et puis comme s'il n'avait pas déjà stimulé le système nerveux du patient là il a son pisteau, je ne sais pas quoi, son pisteau ce gag là bonjour, je m'appelle Guillaume Croix, je suis chiropracteur c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui aujourd'hui une nouvelle petite vidéo d'analyse je vais vous donner mon avis sur une vidéo d'un thérapeute retrouvée sur internet j'ai décidé de nommer cette série de vidéos je l'avais déjà commencé de la nommer détective chiro je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire j'ai peut-être même de meilleures suggestions détective chiro, pourquoi ? parce qu'on va investiguer, on va décortiquer la vidéo qu'on va regarder on va essayer un petit peu de comprendre je vais essayer de comprendre un peu le raisonnement clinique si tant est qu'il y en ait un du thérapeute et du coup je donnerai un avis qui sera basé sur des critères objectifs je suis chiropracteur mais aussi subjectif, je suis un être humain attention, c'est un avis qui est humble je ne me considère pas du tout comme le meilleur chiropracteur il y a énormément d'autres chiros qui sont bien plus compétents que moi et qui auront même un avis différent du mien ok ? donc prenez bien mon avis avec des pincettes est-ce que vous êtes prêts ? allez on est parti ! et on est tout de suite parti pour le début de l'analyse on va regarder un petit peu sa vidéo on va déjà s'intéresser un petit peu au titre si vous voulez bien alors amazing sciatica relief with ringdinger and fuel body care practice adjustment pardon pour l'accent bon déjà moi ce qui me gêne amazing sciatica relief en gros il y a un soulagement éventuellement d'une sciatique avec le ringdinger je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter ces fameuses sangles où on tire comme un bœuf sur le cou alors moi je suis toujours assez surpris de savoir comment est-ce qu'on peut avoir un soulagement d'une sciatique une sciatique c'est quand même une affection au niveau du bas de la colonne avec une manipulation on vient tracter au niveau du cou c'est pour dire à quel point c'est pas du tout spécifique voilà and fuel body care practice adjustment bon là à la limite ça a déjà plus de sens pour traiter une sciatique on va voir hey dr steve shishani here i'm here with piano it's his first visit today he came in complaining of sciatica down his right leg and the reason he's here today is because he has tried chiropractic care at another location cleans about 8 visits and no results he's already had an injection no results so he went online found out that i do the ringdinger i was interested in the ringdinger i watched my videos on youtube bon déjà le premier truc entre guillemets qui a tendance un petit peu à me faire criser il a testé il a fait huit consultations de chiropraxie si au bout de huit consultations il n'y a pas d'amélioration significative c'est qu'il y a un problème d'accord c'est qu'il y a un problème c'est peut-être qu'il faut associer il faut faire une approche pluridisciplinaire travailler enfin consulter tout simplement d'autres thérapeutes en plus on peut très bien avoir un kinésithérapeute puis un chiropracteur tout en consultant son rhumatologue de temps en temps enfin c'est pas du tout illogique au contraire parfois c'est en saluant avec d'autres thérapeutes que finalement le patient trouve une vraie amélioration donc déjà là c'est pas normal huit consultations ça aurait dû s'améliorer ensuite des infiltrations injection bon j'ai ma vie que ce sont des infiltrations les infiltrations ne vont pas agir sur la cause du problème c'est le disque qui est à l'origine en fait de la sciatique du coup d'une irritation d'un nerf du nerf sciatique donc fatalement si on met des injections ça va être des injections d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires ça va pouvoir soulager un petit peu la douleur mais voilà on va traiter la conséquence et pas la cause du problème encore une fois les infiltrations ça fonctionne moyen vraiment ça dépend allez on regarde la suite je vais faire pas mal de pause aujourd'hui on va analyser une seule vidéo mais je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire bon déjà il dit on a analysé ses réflexes il n'y a pas de perte de réflexes etc alors c'est bien j'ai bien aimé cette notion d'examen neurologique avec les réflexes on aurait aussi aimé voir le test des myotomes donc évaluation de la force musculaire évaluation de la sensibilité ce qu'on appelle les dermatomes aussi après les réflexes voilà ça c'est bien qu'il les fait il y a pas mal d'autres petits tests neurologiques qui pourraient être sympathiques par exemple faire le slum test où on met en tension un nerf le nerf sciatique en fait pour voir si ça recréer les douleurs bon en tout cas il y a pas mal de choses en tout cas c'est un peu incomplet ensuite le fait de faire une analyse statique une analyse voir effectivement s'il y a des j'essaie de traduire en même temps c'est un peu compliqué mais des dysmorphologies des anomalies on va dire au niveau de sa posture en fait on se rend compte plus ça va plus la science a tendance à dire que je sais pas par exemple si t'as une épaule gauche un peu plus haute que la droite ben c'est pas grave on reprend les américains it's ok c'est pas quelque chose de grave le corps en permanence il fait face à des déséquilibres et c'est complètement normal d'avoir des déséquilibres et c'est pas parce que vous avez une épaule plus haute que l'autre ou un bassin un peu décalé que forcément ça va avoir des retentissements très graves sur votre colonne ça va amplifier votre douleur il faut surtout retirer de sa tête cette idée que la personne parfaitement droite existe et est totalement asymptomatique c'est pas forcément vrai de toute façon ça n'existe pas la perfection n'est pas de ce monde ah bon excellent candidat pour un ringdinger moi j'ai un patient avec des hernies discales des protrusions des bulgus bref en tout cas des disques qui subissent déjà beaucoup de contraintes qui créent des sciatiques j'ai pas envie de tester un protocole expérimental sur le patient ou alors c'est que j'ai envie d'aller dans un endroit après où c'est sûr que je ne prendrai pas de coup de soleil si vous voyez où je veux en venir donc pour moi non surtout pas sur ce type de patient là enfin bon mais moi admettons même le squelette il est retourné il ne veut pas regarder ce qui va se passer même lui ça lui fait peur c'est un micro comme ça c'est vrai sympa mais j'ai pas ça et ça peut être bien ah là il fait sa pub ah tiens non alors là moi déjà il y a un petit truc qui me chatouille en fait il lui fait il lui fait lever les jambes alors forcément pour le monsieur qui est allongé il y a de fortes chances que ça le soulage rappelez-vous quelqu'un qui a un limbago aigu qui a des douleurs au niveau du bas du dos et qui sont d'origine discale il aura tendance à se pencher vers l'avant et ça le soulage en fait c'est un peu c'est une position antalgique et vous doutez bien que pour corriger le problème ça va plutôt être sur de l'extension dans la quasi-totalité des cas donc c'est là où le corps c'est un petit peu un faux ami il vous dit de vous mettre en flexion pour soulager le problème mais en vérité vous entretenez le problème en restant trop longtemps en flexion bref du coup là il l'emmène en flexion il l'emmène ce qu'on appelle en délordose c'est à dire qu'en fait le bas du dos c'est une lordose donc cette orientation cette courbure de la colonne et du coup en faisant ce qu'on appelle une délordose il enroule le bassin et finalement il ouvre encore plus l'espace derrière et du coup le disque il aura peut-être encore plus tendance à être légèrement refoulé vers l'arrière alors déjà la position pas top je pense et là en plus il met des sortes de petits blocs pour immobiliser donc on se doute qu'il va y avoir de la traction de la distraction je pense qu'il va mettre son petit coup de je vais dire son petit coup de pouliche mais ça n'a rien à voir son petit coup de strap serviette machin marque déposée et ça fait peur ok so it's designed to be very tight ok so just be aware it's gonna be tight for breathe in for me and let it out let it out let it out ah oui il vaut mieux garder ses dents parce que sinon ça a un coup à t'exploser les dents à t'exploser la langue et tout mais c'est super ça c'est un chiropracteur mais incroyable du coup il change le serviette pour chacun de ses patients c'est trop bien c'est de l'hygiène c'est cool j'aime bien bon la forme c'est cool le fond ça l'est un peu moins mais bon une super tape qui coûte super cher elle a une vieille serviette low cost quoi il s'est pris une giga méga cartouche by docteur steven show il fait ce qu'il peut le patient il vient de se prendre une charge il fait ce qu'il peut pour respirer et garder un petit peu d'oxygène quoi le pauvre en plus ça n'a pas dû être agréable au cas où c'était pas clair si vous avez une sciatique fait pas ça s'il vous plaît faites pas ça garder un parcours de soins classique à la limite je préfère que je veux dire là vraiment c'est vraiment le truc je déconseille de faire consultez un rhumatologue s'il n'est pas bon que vous avez un doute vous en consultez un deuxième ou un troisième vous combiner avec de la thérapie manuelle la kiné la chiro pourquoi pas même de l'ostéo ça peut être bien aussi dans certains cas mais pas ça quoi super alors comment est-ce qu'il sait qu'il faut corriger cette articulation là comment il sait il a fait il n'a pas fait une amplitude de mouvement il n'a pas vu que c'était limité de ce côté là il y a eu aucune palpation là c'est la magie de Kirikuko il a fait je connais cette technique là ce côté là je le sens bien j'envoie soit il s'en fiche entre guillemets du segment à ajuster ou alors juste il se dit de toute façon je sais que mes manips sont pas précis et sont pas spécifiques donc je m'en fous je sais que en envoyant une praline côté gauche je vais avoir un impact un petit peu sur la colonne cervicale mais ça c'est pas trop précis surtout qu'au début il a quand même expliqué que le passion il y avait pas mal de trucs il me semble au niveau de son cou des compressions nerveuses au niveau du coup il me semble qu'au niveau de son cou il avait quand même des choses qui n'allaient pas super bien donc ça aurait mérité aussi éventuellement un petit examen neuro une anamnèse un peu plus poussée on n'a pas eu l'anamnèse on n'a pas eu toutes les petites questions qu'ils posent au début s'il en a posé un donc là bon là la manip comme ça sans palpation je suis pas fan et en vrai ça prend 30 secondes à montrer à l'écran moi je le montre même dans mes vidéos de consultation ça prend vraiment pas longtemps et puis c'est pareil là il met énormément de rotation vous savez ce que je pense de la rotation comme ça excessive il le fait des deux côtés ça a l'air d'être la même articulation des deux côtés ça en tout cas ça ressemble vraiment à du charlot alors pourtant ça se voit qu'il peut avoir un ajustement propre ça se voit qu'il a quand même des gestes de base etc lui je pense que c'est vraiment un chiropracteur pour le coup parce qu'il y en a ils disent chiropracteur mais ils le sont pas bon du coup on va avancer un petit peu sur la vidéo parce qu'elle est un peu longue quand même voilà bon là ils l'ajustent bon là il retire son micro il fait ce petit truc il demande aux patients de se lever il n'a pas l'air très 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 sûr de lui ça fait un peu on a l'impression qu'il est un peu conditionné à dire ça va mieux après ça c'est forcément c'est un des biais quand tu es face à un tournage quand tu es dans un tournage en tant que patient tu as envie d'y croire tu as envie que ça est mieux et puis même de manière générale dans n'importe quel traitement même si c'est un traitement qui n'est pas adapté tu as un pourcentage d'effet placebo donc c'est pas étonnant du coup il ait moins de douleur mais bon et puis même d'un point de vue scientifique ça ne cela pour l'instant il dit qu'il a moins de douleur mais il n'a même pas encore fait ce full body adjustment là pour l'instant il a juste utilisé sa technique de marabout et le patient a déjà l'air d'aller mieux tu vois à la fin de la consultation je veux bien qu'ils te sentent mieux mais là c'est bizarre alors de 1 à 10 pour évaluer la douleur je veux bien c'est un truc que je fais en première consultation et même dans les suivis pour aider le patient à se rendre compte que ça va mieux 10 par contre c'est la douleur la plus élevée que tu peux que tu puisses ressentir 10 sur 10 t'évanouis d'accord donc c'est impossible que ce soit 10 en termes de douleur ou alors dans ce cas c'est qu'il a mal expliqué aux patients comment ça fonctionne 0 c'est aucune douleur 10 insupportable tu t'évanouis donc c'est pas possible tu vois à la limite à la limite le traitement à la vidéo commence sur ça ça me choque moins les cinq minutes avant là il peut il peut limiter dégager quoi il perdra moins de crédibilité je pense ok so one of the things that i found is his left leg moves up freely his right leg does it let's see if that did anything lift his left leg now lift it up as high as you can ok good put it down so we're going to do the drop technique and only the drop technique with him so breathe in and let it out as i good out five or c'est une technique de drop c'est une partie de la table qui s'abaisse assez rapidement ça permet de faire plusieurs petites stimulation c'est quelque chose qui fonctionne là il est en train de faire globalement de l'extension bon il avait qu'il y avait une jambe qui se levait un peu moins que l'autre là au vu de ce qu'il fait j'arrive pas à savoir si c'est la sacroïa c'est vraiment la lombaire j'ai plus tendance à dire que c'est la sacroïa qui corrige mais pour l'instant ça va après j'ai envie de vous dire sur un patient qui a une sciatique je vais pas trop choisir cette technique là parce qu'il faut bien comprendre qu'il ya un disque en souffrance que le disque il n'aime pas les vibrations il faut vraiment se concentrer du sur le strict minimum et l'essentiel c'est une manipulation maximum au niveau du bas du dos on peut faire un petit peu de mobilisation on appuie doucement mais pas de truc un peu rapide comme ça plusieurs fois de suite on évite déjà que le patient va être fatigué après la consultation mais si tu lui mets comme ça plusieurs salves de mobilisation rapide j'aime bien la petite sculpture dans le fond ce petit truc en acier ils ont retrouvé wolverine non ça non non par contre non 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 mais l'avantage en chiropraxie c'est qu'on peut être spécifique que on corrige on redonne de la mobilité à une articulation plutôt qu'une autre parce que notre examen clinique nous a poussé à dire que c'était certaines articulations là qu'il fallait manipuler qu'il fallait corriger c'est pas le patient il a une sciatique tu fais toutes les vertèbres lombaires tu fais s1 l5 l4 enfin c'est pas sérieux le but du jeu c'est d'être spécifique bref il a envoyé un ajustement il a même pas prévenu le patient ça c'est ça c'est quand même plus cool pour le patient de se relâcher souffler profondément une fois qu'il est prêt t'envoie là il lui a même pas posé de questions là c'est pareil pareil des deux côtés ouais bah écoutez non il y a aucune spécificité là il fait son truc qui fait une palpation en tournant un peu la tête il voit qu'il ya un petit manque de mobilité que l'articulation la vertèbre bouge pas bien sous son doigt enfin c'est pas comme ça qu'on évalue la mobilité d'un colonne vertébrale et puis là le côté un peu la one again tu fais des grosses rotations etc non non c'est vraiment non plus il prévient pas le patient donc il suffit que le patient ait un peu peur il se contracte ses paravertébraux se contracte il a encore plus mal au niveau du bas du dos je sais que sur les vidéos comme ça de maintenant ce qu'on appelle détective kiro j'ai tendance à avoir la critique facile mais parce que je tombe rarement sur du contenu qualitatif en france il ya du contenu qualitatif mais je refuse de d'analyser les contenus français parce que je trouve ça plus cool on se taille pas entre collègues ou on se critique pas en tant que collègues de manière ouverte mais pour tout ce qui est états unis dans les autres pays bon je risque pas trop trop d'affecter ces thérapeutes là je pense c'est quoi le rapport avec lever les jambes pendant que il envoie si vous avez une idée dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire moi je vois pas trop l'intérêt moi j'ai une tendance même à dire qu'en levant les jambes il attend ça se rigidifier un petit peu au niveau de son dos et de se gainer du coup ça contracte ses muscles et du coup forcément il ya une barrière musculaire donc le chiropracteur pour encore moins rentrer dans l'articulation le but du jeu dans un ajustement c'est d'être complètement relâché pour que le patient soit vraiment complètement relâché qu'il puisse accepter sans tomber dans la philosophie mais accepter l'ajustement se relâcher embrasser l'impact de l'ajustement je suis poétique aujourd'hui mais en tout cas pas faire du gainage après je sais pas il va lui demander de faire une pompe sur une main c'est un peu médisant à ce que je dis mais je comprends pas trop l'intérêt mais il y en a peut-être un à vous de me le dire je sais pas il attendrait la viande avant de mettre des petits coups de lattes et j'ai dit il attendrait la viande avant de lui mettre des coups de lattes j'ai jamais regardé la vidéo vraiment je la déco en même temps que vous bon alors là ce qu'il a fait je ne sais pas du tout à quoi ça sert je sais pas on peut être mille fois plus spécifique je sais pas c'est quoi c'est la technique de l'avant-bras ce qui aurait été intéressant c'est de faire une révélation quelques jours après pour voir s'il a garder un peu c'est ces améliorations après à sa décharge moi aussi je pourrais le faire la fin de mes vidéos de consultation de faire un petit before after et du coup faire un petit check up quelques jours après pour voir si c'est toujours mieux après d'un point de vue logistique c'est vrai que c'est compliqué il faut redéplacer le patient etc remettre tous les trucs de tournage c'est tous des appareils de tournage c'est compliqué donc ça limite c'est pas grave je comprends je vais apparaître dans la poignol je vais t'en mettre ce que je vais participer alors maintenant on le détail de l'allure portion de votre spine je vais dire du forcement d'un descansé vous pouvez vous m'aider sur les pieds et les pênes vous pensez que le basse là vous avez fait tout le temps relaxer ici le travail le plateau le gommer et le gommer J'ai mis quand même des doutes sur le fait que le patient a une vraie sciatique, ou alors il a quasiment plus mal, parce que quelqu'un qui a une sciatique, tu lui fais un ajustement du membre inférieur comme ça, qui n'est pas trop trop spécifique là pour le coup, parce qu'on voit qu'il y a tout son corps qui a bougé, le patient qui a une vraie sciatique, il pousse un cri, ça fait vraiment mal. Donc là à mon avis, il n'est pas du tout en crise inflammatoire, il n'est pas du tout en crise de sciatique, il n'a pas l'air de souffrir outre mesure, parce que là sinon il pousserait vraiment un cri. Moi aussi je suis impressionné que le patient soit toujours sur la table, mais bon, surtout qu'il a, là pour le coup, ça aurait pu servir qu'il mette ces petits blocs là pour bloquer le patient, mais... De toute façon que t'es ok avec, t'es pas ok avec, c'est pareil, le kiro il va quand même te le faire, lui. Alors il y a un truc que je comprends pas, c'est que là il commence à faire sa routine, il a juste tout. Il a pas du tout checké, regardé les amplitudes de mouvement, il a fait aucun examen clinique, rien, et là il se dit, bah j'ai lu corrigé toutes les articulations. En fait c'est pas, je prends le forfait full body, ça fonctionne pas comme ça. Il y a un intérêt pour corriger des articulations, et quand on décide d'avoir une approche un peu globale, et regarder l'entièreté du corps, t'as juste pas tout, tu fais pas des manipulations partout. En fait on part du principe en chiropraxie que moins t'en fais, mieux c'est, faut être précis. Le corps, ce système nerveux, c'est comme un ordinateur, si t'envoies trop d'informations, il pourra pas tout intégrer, et ce sera moins efficace en fait. Donc là, je sais pas, depuis là je pense qu'il est parti pour faire les deux côtés, il lui fait la totale, là c'est salade tomate au nion le chef. Là il réfléchit sur la seule partie du corps qu'il a pas encore fait, là il aurait pu aider le patient à se redresser, là il l'a pas aidé, c'est pas cool. Tu peux expliquer au patient comment se redresser tout seul, la meilleure façon la plus académique pour se redresser seul quand t'as une sciatique, et quand t'es en consultation, tu peux au moins apporter un peu de confort au patient en l'aidant à se redresser, franchement ça te coûte rien, et pour le patient c'est des petits gestes comme ça qui font que ça apporte plus de confort que le patient aime bien, c'est un peu d'humanité dans ce monde, bordel. Ah le micro il est soudé au patient, il le quitte pas, il aura vu son bidou, il aura vu son épaule, il aura à peu près tout vu, enfin, à peu près. Ah bah oui l'épaule, bah oui c'est vrai, il a pas fait la glénolumérale. Non, puis pareil, boum, des deux côtés. Ce qui me rend fou quand même c'est que ces personnes là, les chiropracteurs, ils ont vraiment le titre de docteur en fait, dans leur pays, et ce qu'ils font là c'est du soin de confort, c'est pas du soin thérapeutique. Quand tu fais 25 ajustements comme ça, que tu traites tout le corps en entier, c'est du confort, on n'est pas dans du soin, je suis désolé. Si le motif de consultation c'est sciatique, tu corriges, tu fais un plan de traitement pour une sciatique, tu donnes éventuellement des exercices de réhabilitation, on verra à la fin s'il en donne, ou des conseils, etc. dans la vie de tous les jours pour l'ergonomie. Une fois que t'as traité sa sciatique, à ce moment là tu t'intéresses au reste du corps, mais tu fais pas tout, enfin là ça fait vraiment pas se... C'est pas de la médisance ce que je vais vous dire, mais là j'ai l'impression qu'on est sur une consultation d'autres pays d'ostéopathes, là je vois quasiment aucune différence. Je parle dans les autres pays, l'ostéopathie, l'hyropraxie en France c'est un autre sujet, mais en tout cas ça ressemble quasiment à l'ostéopathie dans les autres pays, et de toute façon c'est pour ça que dans les vidéos YouTube de ce type là, ils se référencent en tant qu'ostéopathes, chiro, physiothérapeutes, ils font la totale, ils font même plus trop la différence. Et ça, ça me rend fou. Non mais c'est ça, il lui fait la complète quoi. Plus aucun test, rien... Et puis comme s'il avait pas déjà stimulé le système nerveux du patient, là il a son pistot, je sais pas quoi, son pistot, ce gag là. Mais forcément que le patient va mieux à la fin de la consultation, tu surcharges son système de douleur, tu envoies trop d'informations à son corps, donc son corps va lutter en libérant l'endorphine, l'hormone un peu du plaisir et tout, et du coup le patient va se sentir mieux, mais ça veut pas dire que t'as corrigé le problème. Le pistolet qu'il utilise, c'est quelque chose que j'ai en consultation, que j'utilise très rarement. Je l'utilise en général chez des patients, on peut pas faire de manipulation, ou des patients qui sont vraiment extrêmement, extrêmement algiques, vraiment dans la douleur, et encore même dans ces cas là, parfois je manipule, enfin j'ajuste, et du coup je le fais sur une seule articulation, ou alors sur des enfants en bas âge, à la limite pourquoi pas, ça permet d'avoir quand même un impact sur le système nerveux, pas aussi puissant qu'une vraie manipulation, qu'un vrai ajustement. Et dans certains cas, ça fait le taf, mais tu fais pas ça sur toute la colonne, enfin, c'est pas un pistolet de massage où tu relâches les muscles, c'est pas ça. Un coup de calache. Il rechange le micro de place. Je pense qu'on a un petit peu cerné comment fonctionnait le thérapeute, en tout cas sur cette vidéo là. Je vais regarder ce qu'il dit à la fin quand même, et puis on fait un petit débrief. Il dit qu'il est passé, attends, qu'il est passé de 10 à 3, c'est une bleuille. On dirait qu'il parle pas français, monsieur. Il a du mal à s'exprimer. Bon, là, passer de 10 à 3, encore une fois, ça c'est du bullshitage de première. Le patient, il avait pas 10 au début de la consultation, s'il avait 10, il serait par terre, en train de pleurer et d'appeler sa maman, ou son papa. Non, non, il a pas 10. Il avait peut-être 5, 6 à la limite. Là, il est passé peut-être à 3, encore que, on sait pas trop. Il aurait fallu qu'il se penche complètement en avant pour essayer de toucher le sol, en flexion, voir à quelle distance il est du sol. En fait, évaluer ses amplitudes de mouvements actifs, passifs, faire des tests neurologiques, à partir de quel moment, par exemple, quand t'es allongé sur le dos, que tu lèves ta jambe, tu sens l'irradiation, voir si du coup t'ailles gagner en amplitude. Ce qu'on appelle le test de la SEG, pour ceux qui connaissent, ça, ça peut être super comme test. Et là, il n'y a pas de critères objectifs, à part éventuellement sa douleur, mais la douleur, c'est pas forcément quelque chose de très, très objectif. Ça, je suis d'accord. Il faut 2, 3 consultations, au moins. Je suis moins happy, je suis un peu stressé, quoi. Ok, et il finit là-dessus. Du coup, notre avis au niveau de ce monsieur. Je dirais qu'il y a des choses qu'il a dites qui étaient correctes. La notion, effectivement, que la chirurgie, c'est pas d'érythro-satanas, les infiltrations non plus, en fait. Le but du jeu, c'est vraiment d'aider le patient. Parfois, une solution, il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a plusieurs solutions qui, mis bout à bout, peuvent aider à améliorer la symptomatologie du patient et la cause de son problème. Par exemple, dire qu'il faut 2, 3 consultations, ça paraît cohérent. Il y a une notion de plan de traitement, ça, ça me plaît. La chose la plus logique, la plus correcte, selon moi, qu'il ait fait pendant ce traitement-là, c'est d'avoir fait un petit peu de drop, un peu d'extension au niveau du bas de son dos. Mais c'est vraiment le seul truc que j'ai trouvé correct. Tout le reste, il n'y a pas eu d'exercice de réhabilitation, il n'y a pas eu de conseils sur la vie de tous les jours, il n'y a eu rien de tout ça. Il a fait tout le corps en entier, ça ne sert à rien pour de la sciatique. Là, le but du jeu, c'est vraiment de traiter la sciatique. Soit tu fais une consulte de prévention, tu t'amuses à tout corriger, et encore, quand tu t'amuses à tout corriger, tu checkes avant, tu vérifies les amplitudes de mouvement, etc. Enfin, tu as des critères objectifs pour savoir qu'il faut améliorer et redonner du mouvement à l'articulation, et tu ne fais pas un peu comme ça. Ou alors, tu fais vraiment, du coup, une vidéo de consultation centrée sur cette pathologie qui est la sciatique. Il aurait pu expliquer pas mal de choses, il aurait pu partager un peu ses connaissances, c'est toujours cool d'apprendre des choses. Vous êtes bien placé pour le savoir. Encore une fois, ce type de vidéo me gêne parce que le gars, il a une attitude pro, il a, enfin, déjà, il a biffé palmone, mais la preuve, clairement, il a une super table qui, à mon avis, doit coûter bonbon, et au final, il l'utilise mal, quoi. Je suis désolé, il l'utilise mal. Ou alors, dans ce cas, peut-être que je me trompe, peut-être me trompe, il y a des choses qui m'échappent, mais moi, d'un point de vue thérapeutique, pour moi, c'est rincé, là, ce qu'il fait. C'est rincé. Et le côté patient qui dit, ah oui, c'est mieux, mais pas forcément assuré, ça fait vachement conditionnement, ça fait vachement, le patient, il s'attend, enfin, il sait que le patient, le patient sait que le thérapeute s'attend à ce qu'il aille mieux. Donc, le patient va donner un petit peu ce qu'il veut. Il a accepté de faire un tournage, il a accepté d'être le patient, il a accepté d'être soigné potentiellement gratuitement. Donc, forcément, la meilleure façon, c'est de remercier un peu le thérapeute et de dire que ça va un peu mieux. Mais là, moi, j'ai mis vraiment des doutes avec ça. La seule explication, on pourrait dire qu'effectivement, le patient aille un peu mieux à la fin de la consulte, c'est que le thérapeute a tellement surchargé son système nerveux en envoyant 25 000 pralines dans tous les sens, que le cerveau du patient ne sait plus trop donner de la tête et du coup, forcément, il ne sent plus trop sa douleur. Il est un peu engourdi. Mais voilà. Donc, globalement, assez déçu. Ça m'étonne un peu quand même, je vous avoue, parce que je m'attendais à tomber sur de la qualité. Tomber sur de la qualité, je vais dire pour une fois, pour une fois. Si jamais vous avez des idées, des propositions de vidéos à analyser, maintenant, vous pouvez mettre dièse, enfin, vous mentionnez en mettant dièse, détective Kiro. Je saurais que c'est moi. N'hésitez pas. Vous me mettez en commentaire sous mes vidéos. Je crois que je suis aussi sur TikTok, même sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Je m'en inspire, je les regarde. Et s'il y a des vidéos qui reviennent fréquemment parmi vos suggestions, vous les retrouverez peut-être sur une de mes prochaines vidéos, détective Kiro. C'était Kiro Kro, c'était un plaisir de vous voir et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501